Alors, vous utilisez de nombreux outils, plusieurs outils, vous vous êtes formés il y a bien longtemps maintenant à ces outils, autant dire que vous les maîtrisez. Présentez-nous vos outils d'hypnose, le TCC, la PNL, la pleine conscience, la transgénérationnelle. Ok, alors disons qu'on va les séparer. Bonjour et bienvenue sur Nelzone TV, la chaîne télé santé fort, bien-être et surtout médecine douce sur laquelle, vous le savez, c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Alors, aujourd'hui, après une carrière internationale en tant que directrice de la communication, vous êtes coach, professionnel, trilingue depuis 2004, hypnothérapeute depuis 2009. Vous utilisez également la PNL, les TCC, la transgénérationnelle et enfin la pleine conscience, nous allons parler. Bonjour Georgia Sanfori. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Pourquoi ce changement de parcours professionnel? Bien, ça fut un peu un choix voulu et nécessaire. J'avais fait 20 ans de communication dans des entreprises internationales et j'étais arrivée un peu au bout du plaisir. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un plan de licenciement et de faire une recherche de ce que je voulais faire après. Et je suis revenue à mes amours. C'est un peu la psychologie. Je me suis rendue compte qu'effectivement, je faisais déjà du coaching en accompagnant les exécutifs de l'entreprise à tout ce que c'était la gestion des conflits, la prise en parole publique et la gestion des émotions. Donc, ça a été un peu naturel. Et aussi la vie d'être indépendante. Voilà, d'être son propre patron. C'est vrai qu'on en rêve. Pourquoi et à qui s'adresse votre coaching, Georgia? Alors, disons que le coaching, la partie la plus importante de mon coaching s'adresse aux entreprises, aux dirigeants, au cadre supérieur et à tout ce que c'est l'accompagnement des équipes. Ça, c'est la partie la plus importante de mon métier. À côté de ça, j'ai aussi ce qu'on appelle du coaching individuel. C'est-à-dire, j'ai des moments dans lesquels des personnes décident de venir me voir pour faire les points, pour un changement de carrière ou un peu de décision dans la vie. Et en troisième partie, j'accompagne un coaching, ce qu'on appelle le coaching de santé. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui sont en entreprise peuvent passer à travers des maladies. Et l'effet d'être, de retourner au travail et de créer une nouvelle image de soi après une maladie longue peut les fragiliser. Et donc, sur ce côté-là, il y a des accompagnements qui sont nommés coaching de santé. Et vous le faites en trois langues, français, italien. J'imagine que vous avez un nom, un français, un italien. Et quoi, anglais, allemand ? La troisième langue. Non, je parle anglais, français et italien. Italien, comme vous dites, c'est ma langue d'origine. On l'entend dans l'accent. Ça. C'est un joli petit accent, en effet, que je garde, précieusement. Je l'ai fait en anglais parce que j'ai travaillé la plupart de ma vie en anglais. Et en français parce que je suis en France depuis 1993. Pourquoi se fait ton cocher, Georgia ? Il y a multiples raisons. Alors, si on part, comme je vous disais, par rapport au coaching des dirigeants, pour un dirigeant, le fait d'avoir un coach à côté, c'est un endroit de sécurité dans lequel il peut poser des réflexions stratégiques et des réflexions sur soi-même, sur sa posture, sur sa manière d'être un leader. Et le coach est là pour faire émerger, disons, la meilleure partie du leader et lui faire quelque part miroir par rapport à sa manière de passer. Donc, je reviens, c'est un vrai endroit de sécurité et de réflexion pour un dirigeant. Pour des cadres supérieurs, c'est toujours un endroit pour améliorer leur performance, pour pouvoir développer ce qu'aujourd'hui on appelle du leadership, selon la manière dans laquelle ils sont, pour prendre conscience de comment transformer certains comportements ou ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et pour les équipes, le coaching, c'est utile pour créer de la cohésion, pour permettre aux gens de mieux se connaître, s'accepter et collaborer ensemble. Donc, le coaching d'équipe a tendance à faire émerger ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, la collaboration entre les personnes. Pour ce qui concerne le coaching individuel, comme je vous disais, il y a des étapes dans la vie dans lesquelles on se pose des questions sur nous, sur ce que nous faisons, sur notre futur, sur ce que nous avons envie de vivre dans les années qui viennent. Et donc, un coach est quelqu'un qui se pose à côté de la personne, justement pour utiliser les outils les plus importants, qui sont les questionnements et la réformulation, et permettre à la personne d'échanger son regard par rapport à ce qu'il conçoit être sa vérité. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui part un voyage avec une personne pour lui permettre d'atteindre un endroit, un objectif ou plusieurs objectifs, en facilitant et transformant ce qu'on appelle des obstacles en ressources pour pouvoir avancer et équilibrer, trouver un équilibre personnel ou professionnel, et disons tout en équilibre. Sachant qu'un équilibre, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est toujours un mouvement. Et donc, l'idée d'un accompagnement individuel, c'est de donner des clés et des outils à la personne pour pouvoir faire face de manière la plus simple, la plus rapide à des situations complexes. C'était un moment, un espace également, pour ces dirigeants, ces cadres supérieurs, de pouvoir verbaliser sans être jugé. Tout à fait. Tout à fait. Des questions. Oui, c'est un endroit personnel. Il y a de la psychologie, bien sûr. Il y a des techniques, des changements, des développements personnels. Mais ce n'est pas un espace thérapie. C'est un espace plutôt de connaissance de soi et d'amélioration de ses performances. Alors, derrière le mot performance, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. Mais disons, le but de la manœuvre, c'est vraiment de permettre à la personne, dans n'importe où, d'accéder rapidement à une caisse à outils pour dire, au lieu de rester coincé et de me poser la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais et comment je le fais, je peux accéder à mes ressources et transformer et rendre plus fluide les passages à travers des moments qu'on peut appeler des moments complexes, des moments qu'on appelle problèmes, pour aller vers des solutions qui nous conviennent. À quel moment de vie peut-on se poser la question de rencontrer ou pas un coach? Les moments de vie sont multiples. Ce sont ce qu'on appelle vraiment des changements de vie ou des situations qu'on peut appeler, si vous voulez, des crises, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. On ne sait pas comment il s'y prendre. L'état émotionnel est plutôt négatif. On n'est pas dans la joie. Et on décide de faire un point de vie pour dire, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? On est beaucoup dans la créativité quand on est en coaching, que ce sont les choses qui engombrent ma tête, mon cœur, mon corps et que j'ai envie de transformer justement pour atteindre une étape de ma vie nouvelle, pour créer une nouvelle identité. On parle souvent de la meilleure version de soi. Quels sont les avantages du coaching? Les avantages du coaching, c'est que c'est plutôt rapide. C'est-à-dire, ce n'est pas comme en psychologie ou en psychiatrie. En psychiatrie, encore, là, ce sont plutôt des médicaments. Mais ce ne sont pas des longues séances sur la durée de l'année. Ce sont des séances plutôt rapides. Normalement, on parle entre 8 et 10 séances pour des accompagnements importants. Des fois, ça suffit de trois séances et les personnes trouvent leurs réponses simplement parce qu'on débloque des situations. Donc, le premier avantage, c'est quoi? Deuxième avantage, c'est qu'on peut aller visiter un peu le passé, comprendre les communes du pourquoi et les pourquoi du commun. Mais, en réalité, on s'oriente rapidement vers le futur. Donc, quand je vous disais qu'on rentre dans un concept de créativité, c'est d'accompagner une personne à trouver des solutions créatives par rapport à des situations. Et donc, on n'est pas dans l'effet de dire pourquoi, on est dans l'effet du commun. On est dans l'effet d'être dans un mouvement de transformation. Deuxième avantage fort. Le troisième avantage fort, c'est souvent, on est coincé dans des endroits qu'on connaît très bien et qu'on a envie de dépasser, mais on ne sait pas les voir vraiment. Le coach est simplement là pour faire l'effet miroir. C'est celui-là qui indique, qui vous dit à un certain moment, tiens, as-tu noté que sur ton visage, tu as une miette, tu peux te l'enlever, peut-être, la miette était là, on l'a pas vu. Donc, c'est aussi ça. C'est une nouvelle manière d'accompagner la dimension humaine. Vous savez, dans le passé, il y avait beaucoup la famille, les groupes, la communauté. La communauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude et quelquefois, l'écoute attentive de quelqu'un qui a une vraie attention vers son client, c'est important. Et dans les coachings de santé, je tiens à le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui charge beaucoup la donne. Les personnes qui sont, qui traversent des moments de fragilisation, de fragilité, avec une expérience de maladie, donc vous le savez bien, maladie, maladire des fois, peuvent trouver avec un coach de santé des points de transformation qui favorisent et accélèrent leur processus de guérison et le fait de trouver à nouveau leur place dans la vie. Donc ça, je trouve ça extrêmement important et fondamental. J'ai lu quelque part « Innovation managériale ». Qu'est-ce que l'innovation managériale, Georges Asselferroi ? L'innovation managériale, c'est qu'aujourd'hui, on parle surtout en France, à l'étranger, ça commence beaucoup à bouger. On ne peut plus manager comme dans le passé. Donc vous avez des tonnes et des tonnes de manuels de management. En réalité, aujourd'hui, un manager est quelqu'un qui doit développer des compétences dites émotionnelles et des compétences dites relationnelles. Donc il peut être très expert, très technique dans les métiers. Ça ne suffit plus. Il a besoin de devenir quelqu'un qui fait émerger dans les équipes la vie, la motivation, la capacité à créer de nouveaux processus. Donc innovation, quand on parle d'innovation, on parle de créativité. forcement, les entreprises sont de plus en plus compétitives et la demande, c'est d'amener les équipes à pouvoir être agiles, à pouvoir réagir rapidement face à un monde inconnu qui peut changer très rapidement. Donc l'innovation managériale, c'est accompagner des managers, des dirigeants et des équipes dans un futur probable ou improbable pour pouvoir participer à la création aussi d'un monde meilleur. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas simplement une entreprise qui est là pour gagner et payer ses employés, et là aussi avec une contribution sociale, économique et de l'ambiance, de l'écologie. Le bien-être au travail, favoriser, installer, vivre le bien-être au travail. Ce n'est pas que le bien-être au travail, mais c'est aussi quel est l'impact que cette entreprise va avoir à un niveau social dans un monde qui, comme nous le savons, est dans un moment de difficulté et quel est l'engagement que l'entreprise prend pour contribuer à maintenir ou à améliorer les conditions de la planète. Il y a une vraie prise de conscience écologique et sociétale qu'avant, on n'avait pas. Donc, en tant que coach, executive coach, on intervient au sein des équipes et des comités de direction. C'est aussi de les aider à faire des réflexions qui sont dans l'innovation où on va dans le futur. D'accord. Alors, vous utilisez de nombreux outils, plusieurs outils, vous êtes formés il y a bien longtemps maintenant à ces outils, autant dire que vous les maîtrisez. Présentez-nous vos outils d'hypnose, le TCC, la PNL, la pleine conscience, la transgénérationnelle. Ok. Alors, disons qu'on va les séparer. Tout ce que ce sont les outils d'interprise, c'est plutôt ce qu'on appelle le coaching des dirigeants, donc c'est le classique coaching des questionnements, c'est l'art de la meilleure éthique pour faire émerger des prises de conscience. Il y a ce qu'on appelle le coaching génératif, le coaching génératif, c'est vraiment accompagner les équipes à utiliser deux types de connexion, comme je vous disais, la connexion avec l'intellect, la réflexion et la connexion avec le cœur, c'est-à-dire l'intuition, pour faire émerger des solutions créatives. Et donc, ces outils-là, ce sont des outils qui viennent de Stephen Gilligan et de Robert Dills. J'ai travaillé avec eux depuis au moins, je pense, 15 ans. J'ai contribué à créer le coaching génératif avec eux pour les diffuser dans le monde. Ce sont des outils d'autres performances qui sont issus de la PNL et de l'hypnose ericksonienne. Donc, on apprend aux personnes à pouvoir être en présence et être focalisés comme des sportifs et en même temps être dans la perception de tout ce que l'intuition peut amener. pour ce qui concerne la PNL, l'hypnose, je l'applique souvent dans les coachings individuels ou dans des accompagnements dans les coachings de santé. Ce sont des outils de transformation que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très respectueux. Ils ont des accompagnements, ce sont des accompagnements doux qui permettent à la personne de naviguer en soi-même et de décider ce qu'elle a envie de transformer. La pleine conscience, c'est quelque chose qu'on applique beaucoup dans les situations, par exemple, de gestion de stress, de prise de parole à un public pour permettre justement aux personnes d'aller à trouver à l'intérieur d'eux un état de conscience dite modifié qui permet de performer un peu comme je reviens au concept des sportifs, mais les sportifs sont la représentation exacte de ce qu'on fait. Les sportifs, quand vous les regardez, ils rentrent en eux d'abord et après, ils performent. et donc, la plupart du temps, nous, dans la vie, nous ne rentrons pas en nous. Nous pensons performer simplement parce qu'on est en train de se dire comment je l'ai fait, mais on n'est pas en conscience de toutes les informations que notre corps nous donne. Et donc, la pleine conscience nous permet de contacter ça et d'être avec tous nos sens très attentifs pour capter des informations que normalement ils nous passent à travers et qui sont importantes pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, ça, ce sont un peu les outils que je pratique. Après, comme je vous disais, je suis beaucoup dans l'intelligence collective, je suis dans la communication non-violente, j'utilise, je fais un peu ma recette selon le type de personnes que j'accompagne ou les équipes que j'accompagne. Un mixage, en quelque sorte, de votre grosse boîte à outils. Alors, vous êtes implantée, installée à Cannes. Comment se déroule votre coaching ? À votre cabinet en présentiel ou à distance en visio ? Alors, les deux, encore une fois, il y a une différence. Dans les coachings d'entreprise, la plupart du temps, c'est moi qui se déplace et qui rencontre les dirigeants et les équipes dans l'entreprise et on décide de comment fonctionner sur des programmes qui normalement durent entre six et huit mois. Dans le coaching individuel, c'est la personne qui me contacte et qui peut venir dans mon cabinet à Cannes ou à Grasse parce que j'ai deux cabinets et là, ce sont des rencontres d'une heure, une heure quinze où on peut faire aussi un visio si la personne est à distance. souvent, j'accompagne des dirigeants à distance dans le monde et ça se passe très bien. Et après, par rapport au nombre de séances, disons que le coaching, c'est quelque chose de très personnalisé. Donc, nous établissons à fur et à mesure qu'il n'y a pas un programme conçu dans lequel il faut rester. Au départ, quand on démarre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est ça ? C'est en fonction des... Non, non, pas du tout. Au départ, nous avons ce qu'on appelle un entretien de découvertes et des définitions d'objectifs. Et sur la base de cet entretien, avec les clients, on détermine une hypothèse de temps de travail. D'accord. Et on est sur cette hypothèse-là. Donc, on passe très techniquement ce qu'on appelle un contrat. Un contrat qui n'est pas un contrat qui est financier, c'est un vrai contrat d'engagement par rapport à des objectifs définis. C'est un contrat moral. C'est un contrat moral. Et on valide à fur et à mesure. Et donc, chaque rencontre permet de dire où nous sommes par rapport à notre objectif des résultats. Et les clients et les comptes s'ajustent à fur et à mesure par rapport aux besoins. Voilà. Georgia, sans furie, à Grasse ou à Cannes, vous avez le choix en présentiel ou en visio à distance, vous avez encore le choix et maintenant, vous donnez tous les choix à Georgia. Un site internet pour plus d'infos. Georgia, sans furie, tout attaché en minuscule.com. Georgia, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZZone TV. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Bye-bye.